C'est Stéphanie Je vais demander des petits conseils Donc en ce moment J'essaie de porter des coiffures protectrices Puisque j'ai les cheveux à l'air Donc là ce que je fais Là par exemple aujourd'hui Hier soir j'ai mis des bigoudis Que j'ai retiré ce matin Donc ça va parce que les Ça fait une coiffure assez courte Donc ce qui fait que mes cheveux sont pas en contact Avec mes vêtements Mais j'ai remarqué un truc par rapport à mes cheveux C'est que tout ce qui est boucles, frisettes Bread out, twist out Ça ne tient pas Je sais pas ce que je fais Pour les bread out par exemple je sers bien les tresses J'essaie d'en faire 5-6 au lieu de 2 Mais il suffit que je sorte Et que je fasse 2h dehors Même si je suis dans une autre pièce Par exemple hier J'ai laissé mes bigoudis Toute la nuit Je les ai enlevés le matin Je suis sortie Et au bout de 2h tout était plat Tout était redevenu lisse Et moi j'aime pas mettre des sprays fixants En fait j'en ai un Qui s'appelle Spritz Et qui fixe vraiment super Mais ça assèche mes cheveux Donc j'aime pas du tout le mettre Et j'essaie d'éviter au maximum en tout cas Donc je préfère ne pas utiliser des sprays fixants Donc je voulais savoir si vous de votre côté Vous avez des méthodes naturelles en fait Pour fixer les boucles Ou les bread out Ou les coiffures protectives Quelles qu'elles soient Donc voilà c'était ma petite requête du jour Et oui je voulais vous montrer un autre truc Donc j'ai commandé une palette Frauline sur Ebay Donc c'est une palette de correcteur de teint Je vous montre Je l'ai reçu samedi je pense J'étais super contente Parce qu'il y a plusieurs teintes Donc vous pouvez faire plusieurs mélanges Pour avoir votre propre carnation Je l'ai eu pour 10€ Frais de port compris Et j'étais vraiment super contente Sauf que Quand je l'ai reçu Voilà Je l'ai ouverte Et celle là est tombée en fait Donc là ça m'a super super énervé J'étais trop dégoûtée quoi Parce que là je suis obligée de faire super attention Et je suis en train de remarquer aussi Que les autres sont pas super bien fixés en fait Donc Je pense qu'ils vont me lâcher un à un J'ai envoyé un mail bien senti Au vendeur sur Ebay Pour lui faire part de mon mécontentement Je sais pas ce que ça va Ça va donner Je vous tiendrai au courant Mais franchement J'étais dégoûtée quoi Mais sinon j'ai essayé la palette Les couleurs sont superbes J'ai mélangé effectivement plusieurs couleurs Pour faire un anti-cerne Alors que je rouvre J'ai mélangé ces trois là Et franchement ça allait super bien Et encore mieux que Le ELF que je trouvais un peu plus clair Par rapport à ma carnation de peau Mais le fait de mélanger ces couleurs C'était top Malgré le petit couac Donc si vous avez des méthodes Pour les bouclettes Dont je vous ai parlé au début N'hésitez pas Un mot faire part Le but c'est bien de parler de nos expériences De partager aussi Donc vous pouvez faire des vidéos réponses De laisser des commentaires N'hésitez pas Vous êtes libre Et oui j'ai commencé un blog Et j'ai aussi une page Facebook Donc je vous mettrai des liens Si vous voulez aller faire un tour Libre à vous Sentez-vous libre Donc voilà C'était tout pour aujourd'hui Je vous fais de gros 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 bisous Merci pour toutes celles qui commandent Merci pour celles qui s'abonnent Je voudrais remercier toutes les filles Pour ma précédente vidéo Sur mon défrisage C'est vrai que j'ai été super dégoûtée Mais les filles Vous m'avez super bien Remonté le moral Merci pour vos conseils Missy Brown67 Aurélie Airjournée Je devais pas citer Parce que je vais en oublier Toutes celles qui ont commenté Je vous fais vraiment de gros gros bisous A la prochaine Je vous fais une vere 무서ure J'espère J'espère Ne positioning C'est vrai À la prochaine Je vous fais vraiment de gros bisous